Floride attendait le choc, elle n'avait peut-être pas prévu son intensité. L'ouragan Yann a frappé ses côtes hier soir, depuis il balaie tout sur son passage. On va tout de suite faire le point de la situation en direct avec le correspondant d'Europe 1 aux Etats-Unis. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour à tous. Alexis, même si l'heure n'est pas encore au bilan, les dégâts semblent déjà très importants. Oui, dégâts très importants, notamment sur la côte ouest de la Floride, dans cette région où Yann a touché terre en milieu d'après-midi. Des villes d'abord balayées par les vents et la pluie, puis par la montée des eaux, des arbres, voitures et parfois les maisons emportées par les flots, de l'eau jusqu'à environ 2 mètres de haut là-bas qui a envahi le rez-de-chaussée de nombreuses habitations. Des inondations catastrophiques selon les autorités qui dans plusieurs comtés disent recevoir des appels à l'aide de personnes coincées chez elles. Mais il est toujours difficile à l'heure actuelle de chiffrer et de saisir l'ampleur des dégâts. Là, 2,5 millions de floridiens avaient reçu un ordre d'évacuation. On ne sait pas combien ont décidé de le suivre. À l'heure actuelle, plus de 2 millions de foyers sont privés d'électricité en Floride. Alors cette nuit, Yann a continué sa course vers le nord-est. Certes, il a perdu de sa puissance en touchant terre, désormais rétrogradé en catégorie 1. Mais il reste extrêmement dangereux. L'ouragan se trouve actuellement au-dessus du centre de la Floride, à l'est de Tampa. Et là encore, la principale inquiétude reste la montée des eaux dans un état qui commence à comprendre qu'il est en train d'être balayé par l'un des 5 ouragans les plus puissants de son histoire. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1, en direct des Etats-Unis.